Salut à toutes et à tous, je reprends les trucs et astuces sur Halo 4 pour le moment. Je referai peut-être des retours en arrière pour des trucs et astuces sur Halo 3, enfin les autres. Mais pour le moment, c'est sur Halo 4 et j'en ai plusieurs en réserve et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment passer à peu près 90% de la mission. Disons que la mission, il faudrait genre 1h, 1h30 je pense en légendaire pour la finir, avec cette technique en 10 minutes ça peut être fini. Étant donné que en normal je l'ai fait en 7 minutes et encore je suis mort, je pense que en légendaire ça doit être à peu près pareil si vous ne faites somewhere. Donc on va commencer tout simplement, là vous rushez direct aux munitions, il vous faut le railgun et le DMR. Donc vous prenez le plus de munitions possibles et vous essayez de monter, voilà, vous ne voulez pas monter. Donc bon là on attend, ça franchement je suis pas speedrunner professionnel, je fais quelques speedruns mais je suis assez mauvais. Et j'ai le type du speedrunner, c'est en avoir marre d'attendre à chaque fois qu'il y a des trucs que tu peux pas passer. Hop là, on avance, on décolle et là vous allez sur exactement le même chemin. Donc au passage on profite un petit peu du paysage. Donc vous n'allez pas du tout aux objectifs, vous passez le premier pilier, le deuxième pilier, le troisième pilier qui est là-bas. Vous passez entre les deux là et vous allez aller exactement là-bas. Vous voyez une petite partie orange, c'est là-bas que nous nous dirigeons. Et car ce pilier là que vous voyez est le pilier dans lequel vous rentrez tout à la fin, toute l'espèce de plaque là sous. Sauf qu'il y a un petit trou sur le côté qui fait que nous n'avons pas besoin d'attendre que la plaque s'ouvre. Hop là, on va rentrer un petit peu. Et là on va descendre, le but c'est de descendre dans le trou. Donc le pélican rentre et là on descend. Et le but, vous voyez ce trou c'est d'y passer. Nous sommes dedans, nous entrons. Donc les chargements et tout se font exactement comme si vous continuiez la mission. D'ailleurs les points, les objectifs viennent de disparaître. Hop, vous avez vu. Là on continue, on avance. Et donc le railgun, vous allez l'utiliser sur les élites qui vous bloquent le passage. Donc, pour le moment il n'a pas besoin. Hop là. Donc là, descendez en légendaire, descendez en priorité cette tourelle. Donc en légendaire, ne faites pas comme moi et ne foncez pas sur les grenades. Et donc en légendaire, ça ne tue pas en un coup les coups de concussion. Les coups de concussion, pardon. Les coups de beam rifle. Mais euh... Mais... Mais... Et ça leur enlève tout leur bouclier. Vous n'avez plus qu'à... Plus qu'à des grenades vite s'il vous plaît. Bon, et s'ils les esquivent, ça ne va pas le faire. Vous avez, voilà. Vous n'avez plus qu'à les... Les... Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, vous n'avez plus qu'à leur mettre une petite balle dans la tête. Et donc voilà. Là, c'était la partie que vous ne pouvez pas vraiment vraiment passer. Mais là, juste après, vous avez une deuxième partie que vous pouvez vraiment passer. Hop là. Vous prenez tout simplement le Bunchy. Et là, vous vous dépêchez. Vous bougez. Normalement, en légendaire, vous allez avoir beaucoup, pas mal de dégâts. Ah, là, il faut passer. Donc ne faites pas comme moi. Non, essayez de garer le Bunchy en bas pour vous protéger de ses tirs. Car ils peuvent être mortels. En légendaire, ils le sont. Là, je viens de prendre un coup de combustible dans la tronche. Et je ne suis pas mort, mais c'est la chance. Et nous voilà déjà à la fin de la mission. Donc, vous insérez Cortana. Vous attendez. Vous n'avez plus qu'à attendre. C'est assez frustrant pour les speedrunners. Et bien, vous voyez les flèches qui se mettent en ordre. Et puis... Vous attendez. Vous prenez Cortana. Et voilà, nous sommes à la fin, fin, fin. Tout à la fin de la mission. Vous attendez que ça s'ouvre. Que ça descende. Et une fois que ça descend, vous récipitez dans le vide. Et voilà la fin de la mission. Donc, voilà, c'est fini en 7 minutes 20. Enfin, voilà. Hop. Enfin, même pas 7 minutes 20. Je coupe l'enregistrement là. Mais je vous laisse un petit bonus.